La réalité peut être belle ou horrible, on peut l'aimer et la détester, mais surtout on peut avoir envie de la changer. Marine Serre, l'une des chefs de file de cette nouvelle génération d'esprits créatifs, combattifs, exceptionnels, entend bien réformer le système de la mode. Sa collection de l'été 2021, elle ne la présente pas sur un podium, mais dans ce film qu'elle a appelé Amor Fati, l'amour du destin. Tout d'abord, c'est vraiment un choix, dans le sens où j'avais vraiment pas envie de demander à personne de prendre l'avion, de se déplacer pour 10 minutes de chaud. Je crois que les moments qu'on a passés à ne pas pouvoir voyager, dans le sens, c'était une chance, une chance de mettre pause, une chance pour pouvoir s'arrêter. Et en même temps, je le vois vraiment, je vois vraiment pas ça comme une contrainte, je vois plutôt ça comme quelque chose de nouveau, de trouver des solutions pour communiquer et pour créer. Et je pense qu'on va arriver aussi à exprimer beaucoup de choses qu'on a peut-être pas le temps d'exprimer dans un show. Ça prend plus de temps à devenir mature, mais je trouve ça chouette et je crois que ça va très bien avec aussi tout simplement ce qu'on a tous vécu. Je crois prendre le temps de faire les choses bien et voilà pourquoi le film. Amor Fati, en référence à la célèbre locution de Nietzsche, indirectement. Alors que le philosophe nous propose non pas d'accepter bêtement notre destin, mais d'aimer cette réalité faite de chaos, la créatrice cherche à exprimer comment nous gérons notre vie quotidienne, souvent confuse et tourmentée, surtout en cette période de pandémie. Elle nous invite à embrasser toutes nos émotions et nos sentiments, parfois contradictoires, sans les nier ni les juger. Dès lors, comment traduit-elle sa pensée en vêtements ? Dans ces pièces-là, qui sont en fait des pièces qu'on appelle souvent, je pense, dans le milieu de la mode, des pièces commerciales ou en tout cas simples, j'avais juste envie de montrer que c'était important finalement d'avoir ce vocabulaire athlétique et body conscious. Et comme d'habitude, vu que quand je crée, je crée vraiment avec l'idée de répondre à un quotidien, à une attente et à un présent, mais aussi à un futur. C'était important en fait que ces pièces fassent partie de la nouvelle collection et du show dans le sens où j'avais envie qu'elles soient pratiques, même si elles étaient radicalement simples. L'actualité a toujours inspiré Marine Serre et ça plaît. En mai 2017, elle remporte son premier prix au Festival de Yerre. Cette collection s'appelle Radical Call for Love et c'est un crash de sportwear avec des pièces et des vêtements de culture arabe et c'est vraiment l'idée d'un vêtement contemporain, de quelque chose qu'on a envie de porter maintenant. Et c'est une collection qui est entre autres arrivée juste après les attaques à Paris et Bruxelles. Et Radical Call for Love, c'est vraiment un appel à l'amour. Et puis voilà, c'est assez simple en fait. La même année, gouroulement de tambour, Marine Serre. Rihanna lui remet le LVMH Prize. Le prix soutient la créativité, mais en même temps, il soutient les gens qui ont un véritable sens des affaires. Marine est un bon mix entre créativité et business. Non, c'est parce que c'est une femme. Je ne sais pas, mais elle devra avoir les épaules solides si elle veut jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce qui va se passer avec ce prix maintenant ? On va trouver un appartement un peu plus grand. Oui, je pense. Un atelier un peu plus grand pour pouvoir travailler parce que là, on avait vraiment un espace qui était tout petit. Donc je pense que c'est la première chose à faire et puis rémunérer l'équipe qui travaille pour moi gratuitement. Parce que jusqu'à présent, personne n'était rémunéré ? Non. Je te montre l'autre pièce. Trois ans plus tard, en 2020, ses travaux sont à nouveau récompensés. Elle reçoit de la part de l'ANDAM, l'Association pour le développement des arts de la mode, une dotation de 200 000 euros. Ici, on a récupéré des vieux top vintage en broderie. Et en fait, à partir de ça, on construit des nouvelles pièces. Et ici, tu vois, vous avez différentes parties du top. Et donc là, c'était par exemple, c'était normalement une encolure qui finalement a été placée sur la hanche. Et toute idée ici, c'est vraiment d'arriver à une pièce hybride entre des pièces upcycled, regenerated, entre autres ici, les tops en broderie. Et de venir l'allier avec le jersey qui est vraiment, voilà, cette hybridation, c'est très important dans l'esthétique de la marque. Et en même temps, il y a ce côté très pratique de juste venir désipper, même si on est dans une pièce très couture. Les tissus surcyclés sont des vêtements de seconde main ou des tapis lavés des osées recoupées brodées. Les jerseys recyclés sont conçus à partir de plastique récupéré dans les océans ou des laines détissées puis retissées. À Brive-la-Gaillard, où elle est née il y a 28 ans, elle était un jeune espoir du tennis français, mais elle a finalement préféré les arts appliqués. Marine Serre déborde d'audace et d'énergie, prête à embrasser tous les chaos de la vie. Actuelle, le magazine de salles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militants des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis, chaque semaine, Actuelle met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuelle, présentée par Virginie Hertz, à voir sur France 24 et France24.com